... Bonjour chers amis, alors je voulais vous parler du livre Enquête sur la venue des faits de Sir Arthur Conan Doyle. Comme vous le savez, c'est un livre qui est traduit en français, qui est extrêmement long et complexe à mettre en place, parce que non seulement l'ouvrage est ancien, donc avec un anglais ancien, mais en plus il nécessite une traduction qui ne peut pas être littérale, et qui ne doit pas non plus être trop interprétatif, car l'objectif c'est quand même pas de déformer la pensée de l'auteur, c'est de retraduire le plus fidèlement possible ce que lui a écrit en anglais, en français. Sur ce travail, j'ai déjà bien avancé, et je sais que je suis très en retard pour la publication de cet ouvrage, mon éditeur, ou plutôt mon éditrice, me le fait remarquer régulièrement, je prends d'une certaine manière des coups de Martinet, mais, comme vous le savez, je n'ai malheureusement pas des dizaines et des dizaines de personnes autour de moi, et donc quand je suis à une tâche, je ne suis pas à l'autre, et je vole d'une tâche à l'autre de manière régulière, et ceci pratiquement plus de 15 heures par jour, tous les jours, week-end inclus. Donc, pour ceux qui ont commandé cet ouvrage, « Enquête sur la venue des faits » de Sir Arthur Conan Doyle, je vous rassure, il sera publié, et très prochainement. Je vous demande simplement encore un peu de patience, le temps que je puisse terminer définitivement sa mise en page, et que je puisse confier le manuscrit achevé à mon éditrice. chose promise, chose due, vous aurez votre ouvrage, je vous promets aussi un petit cadeau, pour vous remercier de votre patience, « Enquête sur la venue des faits » arrive. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Bonjour chers amis, nous sommes au sommet du Montfaron, nous sommes à la Guinguette, là, un petit snack-bar sympathique, très montagnard d'aspect, et très chaleureux. Et je suis ici pour vous parler, en fait, du livre d'Ignacius Donnelli, que j'ai traduit en français, « Atlantis, le monde antédiluvien ». Ce n'est pas une simple traduction que j'ai faite, c'est la traduction intégrale du texte original de l'auteur. Il faut savoir qu'il a déjà existé, une version traduite en français, mais qui était, en fait, on va dire, une version commentée du texte, et non pas le texte lui-même, intégralement reproduit en français. Ce n'est pas la première fois que ce livre est traduit en français, mais c'est la première fois qu'il est traduit en français avec le texte intégral de l'auteur. C'est un monumental ouvrage qui retrace l'intégralité des études faites par Ignacius Donnelli, sénateur à l'époque. Il a étudié l'intégralité des civilisations réparties sur cette planète, bien sûr, l'intégralité des civilisations qui étaient à sa connaissance en 1882. Ce livre apporte plus de révélations que tous les ouvrages qui ont été écrits depuis environ 30 à 40 ans. Les informations qu'il contient dépassent les révélations de Graham Hancock, de Robert Beauval, de Johnny Anthony West, que sais-je, tellement il y en a. Il n'apporte qu'un éclairage partiel sur une révélation totale amenée, elle, dès 1882 par Ignacius Donnelli. Je vous invite, pour tous les passionnés de civilisation antédiluvienne, pour tous les passionnés des origines de l'homme et de ses civilisations, à lire cet ouvrage, parce que c'est vraiment un ouvrage capital pour vous, un ouvrage essentiel qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque avant d'entamer quelques prospections que ce soit, quelques études et recherches que ce soit. Si vous n'avez pas une base solide, alors vos recherches sont fondées sur du sable. Je l'ai découvert quelque part à mes dépens, car lorsque j'ai traduit cet ouvrage que je connaissais déjà, mais que j'avais lu en diagonale et en anglais, je n'avais pas saisi tout le sens, tout l'intérêt, toute la profondeur de ce texte, avant de l'avoir traduit mot par mot et de me rendre compte qu'il y avait énormément de choses dont je n'avais pas connaissance. Pour tout dire, et en toute simplicité, je dois considérer au moins, en restant honnête, que 40% de mes connaissances d'aujourd'hui, supplémentaires aux connaissances que j'avais avant de traduire le livre de Donnelly, sont dues exclusivement au contenu de cet ouvrage. C'est vous dire son importance. Si vous voulez l'acheter, si vous voulez l'acquérir, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut commander directement chez mon éditeur, à Sylvius Editions. Vous pouvez bien sûr le trouver un petit peu partout, d'Amazon, à n'importe quelle librairie. Vous pourrez le commander de n'importe quelle librairie, mais si vous voulez une dédicace de ma part, ce ne sera malheureusement pas possible autrement qu'en le commandant directement sur la boutique Cuneo, K-O-O-N-E-O, de Sylvius Editions. Je vous laisse là-dessus. Croyez-moi, ce livre est probablement l'un des plus importants que j'ai jamais eu à mettre en forme, à traduire et à vous transmettre. À bientôt. Bonjour chers amis, Bonjour chers suiveurs. Je suis sur les plages de Mourillon, là, dans un petit restaurant de bordure de plage, juste pour vous souhaiter une très très bonne année 2019, avec bien sûr la réalisation de tous vos voeux. J'espère que, bien sûr, vous aurez autant argent que succès, qu'amour, et puis surtout, surtout, beaucoup de bonheur tout au long de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada